Alors bonjour Éric Zemmour, merci de répondre aux questions de TV Liberté. Vous l'avez expliqué à plusieurs reprises, déjà avec vos autres ouvrages. On est un peu à l'époque des 3D, la déconstruction, la dérision et la destruction, absolument. Pour autant, chaque fois, vos livres se vendent toujours plus. Comment expliquez-vous cette dichotomie quelque part de la situation ? Toujours plus, vous êtes gentil. On est qu'au début, pour faire toujours plus que le suicide à 500 000 exemplaires, je vais avoir du mal. Mais c'est lié au contraire, puisque les gens ont besoin de comprendre ce qu'ils ressentent instinctivement. Donc c'était le cas pour le suicide français. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, je vais encore plus loin dans l'approfondissement de l'analyse. Puisque au lieu de remonter aux 40 dernières années, comme je le faisais, je remonte aux 1500 ans de l'histoire de France. Et j'essaye de trouver les fils rouges de cette histoire, les linéaments de ce que nous connaissons aujourd'hui. Si vous voulez, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, j'applique la formule de Tocqueville qui disait « Quand le passé n'éclaire plus l'avenir, nous sommes dans les ténèbres ». Comme je pense que nous avons, comme vous l'avez très bien dit, les 3D, donc des élites qui veulent absolument que nous soyons dans les ténèbres. Et qui veulent absolument que nous ne comprenions plus rien à ce qui nous arrive. Et donc pour cela, on décidait d'engager une guerre de l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire doit être réécrite en fonction de nos critères idéologiques et moraux d'aujourd'hui. Donc moi, j'essaye justement de mener cette guerre de l'histoire, de les affronter sur ce terrain et d'expliquer ce qu'a été vraiment la réalité de l'histoire de France sans tenir compte de notre idéologie d'aujourd'hui et notre morale d'aujourd'hui. Et je crois que ça permet, en tout cas c'est l'ambition que j'ai, d'éclairer les gens sur ce qu'ils ont été et ce qu'ils sont et ce qu'ils peuvent devenir. Finalement, c'est assez étonnant puisqu'on peut considérer que la culture a toujours été généralement plutôt du côté des élites. Or, on se rend compte aujourd'hui une forme de résurgence, de besoin d'histoire, de besoin de culture, plutôt au fil du peuple, alors que justement les élites se délitent au niveau culturel. Oui, vous avez raison. C'est une analyse intéressante qui d'ailleurs ressemble un peu. Là, vous me faites penser à quelque chose puisque je vois beaucoup de correspondance et d'effet de miroir entre le passé et aujourd'hui. Et là, vous m'en rajoutez un qui est assez intéressant que je n'avais pas vu, qui ressemble beaucoup à l'aristocratie du 18e siècle. C'est-à-dire que l'aristocratie du 18e siècle méprisait la culture, méprisait le savoir et que la bourgeoisie montante, elle au contraire, voltairienne si vous voulez, était férue de textes, etc. Et on verra, au 19e siècle, ça va prendre une proportion encore plus grande. Mais vous avez tout à fait raison. On vit aujourd'hui avec une espèce d'aristocratie de plus en plus inculte, comme au 18e siècle. Et effectivement, je vous en félicite de cette analyse. Et on a... Alors, je dirais le besoin dont le peuple, il a toujours existé. Moi, je viens de classe populaire, vraiment, et les gens chez moi adoraient l'histoire, ils adoraient la politique, ils voulaient comprendre la politique par l'histoire. Et tous les gens de la génération de mes parents et de mes grands-parents étaient comme ça. Donc ça, c'était les classes populaires, elles ont toujours été comme ça. Et d'ailleurs, il n'est pas innocent si, vous savez, les ouvriers et les employés votaient Mitterrand en 81. Ce n'est pas un hasard, parce que ce type avait une vraie culture historique et littéraire, à l'ancienne. Pas du tout une culture technocratique, économique, il ne comprenait rien. Et les classes, c'est les classes populaires qui votaient pour lui à l'époque. Les classes populaires, aujourd'hui, ne votent plus à gauche, mais à l'époque, elles votaient à gauche. Donc, vous voyez, ça n'a toujours existé. Mais effectivement, nous avons des élites qui, comme ça s'est passé à de multiples reprises dans l'histoire, ce que j'explique dans mon livre, ont décidé d'abandonner la France sur l'autel de leurs conditions universalistes. Ça a déjà existé, sauf qu'à chaque fois, il y a eu un grain de sable, qui était en général royal, en général le pouvoir, le roi, qui a contrecarré cette option des élites. Mais je le montre dans le chapitre sur Jeanne d'Arc et l'évêque Cochon. L'évêque Cochon, c'est un technocrate d'aujourd'hui. Ce n'est pas du tout un imbécile, c'est un lettré, ce n'est pas du tout un type méprisable humainement. Simplement, il a compris quelque chose, c'est qu'il faut la paix. Et pour avoir la paix, il faut l'union des Anglais et des Français sous la monarchie anglaise, quitte à sacrifier la France. Et c'est une bergère qui lui dit, mais non, mais non, je ne suis pas d'accord avec toi. Et il méprise la bergère, qui ne sait même pas lire et écrire. Nous sommes exactement dans la situation d'aujourd'hui. Nous avons des élites technocratiques, judiciaires, économiques, patronales, politiques, médiatiques, qui disent au peuple français, mais vous ne comprenez vraiment rien, mais vous êtes un alphabète, vous ne comprenez pas que le monde aujourd'hui, c'est le mélange, le métissage, les frontières ouvertes, etc. C'est la même discussion, alors qu'on est en 1420 et qu'on est en 2018. Vous voyez ? Et d'ailleurs, il y a une phrase que j'ai retrouvée il n'y a pas longtemps, du grand René Gérard, vous savez, dans son dernier livre, H.E.V. Klauswitz, qui dit à un moment, il nous faut entrer dans une épreuve du temps où nous serons plus près de Charles Martel et des croisades que de la Révolution française et de l'industrialisation du Second Empire. Alors justement, ça amène ma troisième question. Comment vous avez, vous, choisi de revenir sur l'histoire au travers des grands noms qui ont fait cette histoire ? Comment pensez-vous qu'aujourd'hui, à l'heure où la France a une immigration majoritairement issue des peuples extra-européens, en tous les cas ? Comment leur faire apprécier une histoire qui raconte celle de Charles Martel, qui a justement bouté les Arabes de Poitiers ? Alors là, vous êtes vraiment dans la question fondamentale. Et je l'explique d'ailleurs dans l'introduction. Je dis, je cite André Soares, qui était un grand écrivain des années 20-30, qui était d'origine italienne, juif d'Italie, de Livourne, qui est venu en France, et dans lequel j'explique dans l'introduction, je me suis beaucoup reconnu en le découvrant. D'abord parce qu'il écrit une langue magnifique. Il est tellement admirateur de Pascal qu'il finit par écrire comme lui. C'est absolument magnifique. Et il est complètement oublié aujourd'hui, injustement. Et il dit à un moment, voilà, c'est très simple, il y a les Français de chair et les Français de l'esprit. Alors les Français de chair, ils sont là depuis des siècles. Ils étaient à telle bataille, à tel événement, etc. Ils sont là, c'est les Français de chair. Et il y a les Français de l'esprit qui viennent d'ailleurs. Et il dit, les Français de l'esprit doivent s'approprier l'histoire des Français de chair et la culture des Français de chair. Y compris si ça va à l'encontre de leurs propres racines. Et quand j'ai lu ça, j'ai bien compris quelque chose. C'est-à-dire, moi-même, mes ancêtres ont été colonisés par la France et en tant que tribu barbère, ils ont résisté à la France. Et pourtant, après, quand ils ont été colonisés par la France, ils sont allés vers la France, ils ont mis leurs enfants à l'école française, ils étaient heureux de venir avoir la nationalité française et ils se sont appropriés cette histoire. Vous voyez, les Français de chair, les Français de l'esprit. Donc, pourquoi je vous raconte ça ? C'est parce qu'aujourd'hui, nos élites disent exactement le contraire de ce que je viens de vous dire et exactement le contraire de tout ce que tout le monde a fait. Quand les immigrés italiens sont venus en France, il y avait eu des conflits entre la France et l'Italie. Ils auraient pu dire, mais moi, ton François Ier, il nous a attaqués. Mais moi, ton Charles XII, il nous a attaqués. Mais toi, ton Bonaparte, il nous a attaqués. Vous comprenez ? Ils ne l'ont jamais fait. Et quand ils l'ont fait, ils repartaient en Italie. Parce que ça a existé, personne ne le dit plus aujourd'hui. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on a des élites qui nous disent c'est fini, cette histoire-là, c'est coloniale. Donc, il faut laisser au contraire. On va vous réinventer une histoire pour dire que Charles Martin n'a aucune importance. Pour permettre aux enfants de l'immigration arabo-musulmane de dire, ah bah oui, on est français. C'est-à-dire qu'on détruit, on efface la réalité de l'histoire de France pour raconter une autre histoire qui corresponde à la population nouvelle. C'est le grand effacement pour corroborer le grand remplacement. C'est absolument magnifique. Le travail est magnifique. Vous avez vu mardi soir à la télévision, c'est ça. Sur France 2, il y a tout un film pour prouver que la France a été forgée par les immigrés arabo-musulmans et africains. avec un grand chef sioux qui a béni tout ça et qui s'appelle le général de Gaulle. Quand on sait ce que pensait le général de Gaulle, c'est comique. Donc, si vous voulez, vous voyez, la propagande, elle marche à plein. Et la propagande, elle est historique. C'est-à-dire que c'est toujours comme ça en France. C'est une guerre de l'histoire. Vous comprenez ? Et c'est pour ça que mon livre ne passe pas. Et c'est pour ça que je suis aussi attaqué. Il faut aller derrière les polémiques. Donc, c'est un enjeu majeur. Non. Pendant des décennies, les immigrés ont dit « On s'approprie ton histoire, toi français, et on devient comme toi. Et on adopte tes combats, même quand c'était contre nos ancêtres. » Aujourd'hui, c'est l'inverse. On a des immigrés qui disent « Tes combats, ce ne sont pas les miens. Et en plus, tu m'as fait du mal, donc tu dois payer. » Et on a des élites qui disent à ces gens-là « Mais vous avez tout à fait raison. » Contre le peuple français. C'est ça l'enjeu. Si on prend un peu de recul, le mécanisme qui consiste à expliquer qu'il faut donner un prénom français issu du calendrier à des Français d'origine étrangère, est-ce que finalement, ça ne sert pas toute cette élite qui veut procéder à ce grand effacement pour que l'immigration existe, mais qu'elle ne se voit plus ou du moins le moins possible administrativement parlant ? Vous n'avez pas tort, mais parce que vous êtes... Non, mais je comprends. Je comprends votre point de vue. Mais parce que vous êtes d'une autre génération que moi. Vous êtes dans une logique, ça y est, de la post-assimilation. Vous avez enterriné le fait qu'il n'y en aura plus, et vous avez tout à fait raison, et qu'on va à l'affrontement des communautés. Donc autant savoir qui est qui. Moi, vous voyez, je suis plus ingénue que vous, et contrairement à ce qu'on croit moins belliqueux que vous, c'est que... Non, mais je pensais, parce que vous avez compris que je suis d'accord avec vous. Cohabitations heureuses ? Il y a des cohabitations heureuses, non. Non. Il faut un pouvoir de fer. Il y a des cohabitations heureuses, vous voulez dire de cultures différentes ? Oui, quand il y a un pouvoir de fer. Dès que le pouvoir affaiblit, c'est la guerre. C'est l'Empire Austro-Hongrois, c'est la Lugoslavie. Non. Oui, la Lugoslavie, vous regardez, c'est très simple. La Lugoslavie, tant qu'il y a Tito, tout va bien, parce que c'est un dictateur. Dès qu'il meurt, ils se mettent sur la gueule. C'est ça, la cohabitation heureuse. C'est quand il y a un dictateur. Donc, on va vers ça. On va vers l'affrontement des communautés, ou alors un pouvoir dictatorial pour tenir tout le monde. Donc, si vous voulez, moi, j'ai essayé d'éviter justement ça, avec mes prénoms français. Vous avez raison, parce que je pense qu'en donnant un prénom, on affecte un destin à son enfant. Et que donc, en appelant d'un prénom français, on lui donne un destin français. En appelant un prénom de là où on vient, ça veut dire qu'on veut continuer à vivre comme on vivait là-bas, ici. Ça change tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup.